Justement, on va parler de système de défense antiaérienne et de Patriot, plus précisément. Emma Barillé, vous nous avez rejoint, c'est un dispositif qui est très très convoité par Kiev. Oui, alors réexpliquons que c'est d'abord un système de missiles SOL-R à moyenne portée, et son nom provient de l'abréviation, vous voyez, Face the Ray Tracking Radar to Intercept on Target, qui signifie radar de poursuite pour l'interception de cibles. Alors il avait été créé dans les années 60, et puis il a rejoint l'armée américaine en 1982, et aujourd'hui sa mission c'est simple, c'est de détruire toutes les menaces aériennes. Alors comment cela fonctionne ? Regardez, une batterie complète, ça comprend un radar, un brouilleur, un poste de contrôle et un lance-missile, en général entre 5 et 8, et comment ça marche ? C'est assez simple, en fait le radar au sol scrute le ciel pour détecter et localiser toutes les menaces entrantes, ensuite c'est le poste de contrôle qui prend le relais, qui guide les missiles qui vont devoir intercepter ce projectile, et enfin c'est le lanceur qui donc, comme son nom l'indique, lance les missiles Patriot pour intercepter ces projectiles. Tout ça dispersé sur une surface de plusieurs kilomètres carrés au sol. Et donc je vous parlais de ces lanceurs en bout de fil, regardez, chaque lanceur peut contenir soit 4 missiles intercepteurs de type PAC-2, qui ont une portée de 160 kilomètres, ils utilisent des fusées de proximité qui en fait fonctionnent en exposant à côté du projectile à intercepter, soit les lanceurs peuvent sinon contenir 16 missiles de type PAC-3, qui eux ont une portée un peu moindre de 40 kilomètres, mais qui sont plus précis et qui eux fonctionnent en entrant directement en collision avec leurs cibles. Alors ce système il est très efficace, très rapide et très mobile, mais tout ça, cela a un coût, vous vous en doutez, comptait environ 1,1 milliard de dollars pour une batterie complète de Patriot et 4 millions de dollars pour seulement une unité de missiles. Sans oublier évidemment les coûts annexes, il faut 90 militaires rien que pour utiliser et assurer la maintenance d'une batterie de missiles, et leur formation elle est très longue et très technique. Alors Emma, combien l'Ukraine en a-t-elle aujourd'hui ? Est-ce qu'on sait où est-ce que ces batteries sont disposées ? Eh bien jusqu'à présent l'Ukraine est censée en avoir reçu 3 des systèmes Patriot, un de la part des Etats-Unis qui avaient été les premiers à en livrer au printemps 2023, et deux de la part de l'Allemagne, Allemagne qui a également annoncé en livrer un troisième très prochainement à l'Ukraine. Ensuite la dernière nouvelle c'est hier l'Espagne qui a annoncé qu'elle participerait aussi à l'effort de livraison d'armes à l'Ukraine, en envoyant des missiles Patriot et non pas des lanceurs pour compléter les systèmes que l'Ukraine a déjà. Alors on ne connaît pas exactement le nombre de missiles qui sera envoyé, mais on sait que ce sera un nombre limité puisque l'Espagne a annoncé d'en avoir qu'une cinquantaine. Alors vous me demandiez où est-ce qu'ils sont dispersés en Ukraine, et bien évidemment on a peu d'informations puisque ça doit rester très secret, mais en décembre dernier des habitants de Kiev avaient été poursuivis en justice pour avoir diffusé sur les réseaux sociaux des images qui montraient justement une destruction de missiles, sûrement par des missiles des systèmes Patriot qui auraient pu révéler les positions de ces équipements ukrainiens. Alors évidemment on imagine qu'ils sont déployés tout autour de Kiev, puisque c'est pas logique, c'est la ville qui est capitale, centre du pouvoir, et la ville la plus peuplée. Mais rappelons que ce système ne permettant pas de couvrir tout le pays, Volodymyr Zelensky réclame de nouvelles batteries Patriot pour protéger d'autres villes comme Odessa ou Kersen. Merci beaucoup Emma Barrier pour toutes ces précisions.